Partir à Marseille, ne pas s'habituer, ne surtout pas trouver ça normal. Quatre jours après la visite du Président de la République à Marseille, il y a encore eu des fusillades. Deux fusillades hier soir et cette nuit, faisant deux morts. Stéphane Burgatte en direct de Marseille. Bonjour Stéphane. Bonjour Romain. Racontez-nous ce qui s'est passé. Eh bien écoutez, les coups de feu retentissent une première fois dans une petite rue du centre-ville près de la gare Saint-Charles, peu avant 23h. Trois assaillants cagoulés font feu sur deux hommes, faisant un mort, un jeune sans domicile fixe de 25 ans et un blessé. Tous les deux seraient inconnus des services de police et l'enquête semble s'orienter vers des rivalités entre revendeurs de cigarettes à la sauvette. Seconde fusillade, cette fois-ci dans les quartiers Nord. Deux heures du matin, deux hommes sont dans leur voiture, stationnés à l'entrée de la cité, la Renaude, quand surgit un véhicule avec un tireur faisant feu à une trentaine de reprises. Un homme de 25 ans va succomber à ses blessures. Voilà, en raison des lieux, en raison des profils des victimes, les deux affaires seraient bien distinctes. Seule la fusillade de la cité de la Renaude pourrait être liée au stupéfiant puisqu'il s'agit d'un point de vente bien connu des forces de l'ordre. Stéphane Burgatte en direct de Marseille.